Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 28 février 2024. J'aimerais bien préciser et parler un peu des aides humanitaires que soi-disant la propagande israélienne disent qu'ils sont en train d'arriver dans le nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza, où 400 000 personnes sont en train de mourir de faim parce que depuis presque trois mois, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de camion qui arrive. Alors, quelquefois, depuis trois jours, il y a quelques camions qui arrivent, mais avant son arrivée, l'armée d'occupation tire sur ces camions, sur la foule qui attendent. Souvent, il y a 50 à 60 000 personnes, des gens affamés, c'est la réalité. Tout le monde souffre de manque d'honneur-reture parce qu'il n'y a rien après cinq mois de cette agression, il n'y a rien dans les stocks, les prix sont très chers, même les familles riches, les classes moyennes, ils n'arrivent pas à se porter situation, à manger, même les pauvres n'en parlent pas. Ils sont en train de mourir de faim, donc il y a de 50 à 60 000 personnes qui attendent au nord, sur la route de la plage de la ville de Gaza. Et quand les camions arrivent au sud, avant la délivrance, avant que les gens récupèrent les aides, souvent des sacs de farine, l'armée d'occupation tire sur la foule et souvent, il y a des morts, il y a des blessés. Donc, c'est terrible. Donc, c'est en numéro un. La quantité, souvent, il y a entre trois et cinq camions, donc une petite quantité qui entre. Et quand l'armée tire, la foule se disperse, donc il reste personne. Et souvent, soit les aides restent, soit des camions reviennent au sud sans que la population de Gaza récupère. Franchement, et d'une façon objective, il y a quelques camions qui sont passés, mais avec beaucoup de difficultés, avec le prix de 100 de ces Palestiniens affamés. Si vraiment, la communauté internationale et Israël veulent faire entrer les aides, la population du Nord, ils ont besoin de 500 camions, pas trois ou quatre, 500 camions avec des aides humanitaires. Après, il y a l'histoire des avions françaises, jordaniens, égyptiens, qu'ils ont tirés, ils ont lancé des aides depuis l'air. Ce n'est pas logique parce qu'en deux jours, hier avant hier, les aides, les produits alimentaires sont tombés dans la mer. Et dans la mer, il y a la marine israélienne et les pêcheurs qui ont essayé de récupérer ça pour donner à la population. Il y a deux morts de pêcheurs palestiniens qui ont été assassinés. Donc, à quoi ça sert de jeter les aides dans la mer de Gaza qui est contrôlée par la marine israélienne ? Donc, voilà, comme citoyens palestiniens de Gaza, je voulais préciser, si vraiment il y a des aides, je peux dire qu'il y a des aides. Mais trois camions par jour, c'est insuffisant pour avoir mangé pour 400 000 personnes qui sont en train de mourir de faim, qui souffrent de manque de nourriture, qui souffrent de la famine. Et la famine, donc, dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Ziyad Midou, Gaza Palestine.